Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans et également cofondateur de vita-nutrition.fr, développant des compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre de faire l'expérience de plus de santé, de plus de vitalité, de plus d'immunité en toute saison, en toutes circonstances et quel que soit votre âge. Aujourd'hui sur ce nouveau podcast, je vais vous parler encore de perte de poids. En effet, je coache un certain nombre de personnes dans la perte de poids, certains ont actuellement perdu 8 kg, 10 kg, 17 kg pour une de ces personnes. Et la question qui revient tout le temps, c'est Hervé, qu'est-ce que je dois faire lorsque je suis invité, par exemple à un barbecue, un anniversaire, un baptême, un mariage ? Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois me priver ? Est-ce que je dois éviter de manger ceci ou cela ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors ma réponse est toujours la même depuis en fait 25 ans que je coache des personnes qui doivent perdre du poids. Et je leur dis toujours, et bien effectivement, la vie, elle est faite d'opportunités où on va manger plus, plus gras, plus sucré, plus alcoolisé, plus tard le soir généralement, en plus grosse quantité. Et ça, c'est la vie. Et on ne peut pas ne pas y faire face. Donc mon conseil, c'est d'y aller, c'est d'aller à ces moments conviviaux, d'en profiter, de manger ce qu'il y a à manger, de boire ce qu'il y a à boire, et surtout, 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 ne pas culpabiliser une fois qu'on a fini, une fois qu'on est rentré chez soi. Beaucoup de personnes, après avoir fait un repas trop riche, culpabilisent et se disent j'aurais pas dû y aller, j'aurais pas dû manger autant, j'aurais pas dû boire ce verre de champagne à la fin, par exemple. Et lorsqu'on culpabilise, et bien généralement, ça bloque l'assimilation, ça bloque la digestion. C'est comme un poids qui reste en nous parce qu'on n'a pas su le digérer, on n'a pas su l'assimiler, et en fait, on n'a pas eu de la gratitude pour cet instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les trois secondes, dans le monde, il y a une personne qui est en train de mourir de faim. Et je pense sincèrement que, eu égard à toutes ces personnes qui manquent de nourriture, qui vivent dans des conditions terribles, et bien nous, si on a la possibilité et l'opportunité d'être invités, de manger plus, plus gras, plus sucré, de passer un excellent moment avec les gens qui ont même, on se doit, et bien d'avoir la gratitude pour ce moment, d'en profiter. Parce que je suis certain que si ces personnes, elles avaient la possibilité de manger, de passer un moment, elles le feraient. Et donc, ça serait quand même assez ingrat de profiter de tout ceci, et en même temps de ne pas être heureux, et en même temps de culpabiliser derrière. Donc, mon conseil, c'est si ça vous arrive, que vous êtes en face de perte de poids et que vous êtes invité, allez-y, mangez un petit peu de tout, buvez un petit peu de tout. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous resservir deux fois pour tout. Profitez, amusez-vous, et surtout, ne culpabilisez pas. Bien au contraire, ayez de la gratitude pour cet instant. Ayez de la gratitude. Vous verrez, ça va faire toute la différence. Là, j'avais une de mes clientes qui est en perte de poids, qui a été invitée à un mariage, ça a duré longtemps, et le lendemain, malgré mes conseils, elle a quand même culpabilisé, puis elle me disait, Hervé, j'ai comme un poids sur l'estomac. Et je lui ai dit, c'est le moment là, de passer au niveau supérieur, tu dois remercier, tu dois avoir de la gratitude. Et c'est ce qu'elle a fait. Et dans la journée, cette sensation de lourdeur, de choses qui ne passent pas, qui pèsent sur l'estomac, a disparu. Puis elle a eu l'occasion, la semaine suivante, d'être invitée pour un anniversaire, et elle a fait gratitude, et tout s'est bien passé. Bon, maintenant qu'on a fait gratitude, qu'on ne culpabilise pas, il y a autre chose également à faire. Si vous cherchez à perdre du poids, il est clair qu'un repas excessif va vous apporter plus de calories, et en apportant plus de calories, ça va bloquer votre processus minceur, puisque, on veut dire que si votre corps, eh bien, brûle environ 1500 calories par jour, et que ce jour-là, avec ce repas plus riche, plus copieux, vous apportez 2000, 2005, invariablement, vous allez vous retrouver avec trop de calories par rapport à ce que votre corps est capable de brûler, et donc l'excédent, votre corps va le transformer en graisse corporelle. Donc, vous n'allez pas perdre de poids durant ce jour-là, et puis, vous allez gagner même du poids, et vous faudra plusieurs jours pour arriver à éliminer cet excès. C'est naturel, ça fonctionne comme ça. Maintenant, le sachant, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est, suite à un excès, c'est avoir un excès inverse. C'est-à-dire, au repas suivant, de faire un excès inverse. C'est de manger hyper, hyper, hyper light. Moi, quand je suis invité, j'y vais, et au repas suivant, tout naturellement, moi, je n'ai pas très faim, parce que j'ai l'habitude de manger sain, j'ai l'habitude de manger équilibré, et lorsque je fais un excès, eh bien, mes organes digestifs, mon esprit, tout ceci me dit, Hervé, ça va, on a eu assez, on a eu assez pour deux jours, et donc, ce n'est pas la peine de manger. Soit je ne mange pas du tout, soit je ne mange que des fruits, mais le plus souvent, ce que je mange, c'est des légumes, des légumes vapeur, et je mange plutôt green. Donc, ça peut être du brocoli, ça peut être des haricots verts, ça peut être de la salade, c'est quelque chose de très léger. Alors, moi, je préfère les légumes, en fait, parce que les légumes, c'est très riche en fibres, donc c'est très bon pour favoriser le transit, absorber des déchets et des toxines à ce niveau-là pour nourrir la flore intestinale. Et puis, l'avantage, c'est que c'est très riche en minéraux, et de fait, c'est basifiant, donc ça va agir contre l'acidification de l'organisme. Et lorsqu'on a mangé plus gras, plus sucré en plus grosse quantité, invariablement, on a créé une légère acidification, et les légumes verts permettent, eh bien, de rapidement neutraliser cela. Et donc, je mange hyper, hyper light. Et pour tout vous dire, le plus souvent, lorsque je sais que je vais avoir ce repas plus copieux, eh bien, j'anticipe également au repas de midi, ou au petit déjeuner, eh bien, soit je saute mon petit déjeuner, je ne prends pas ma collation de 10-11 ans, si vous savez, je fais le jeûne intermittent, là, je ne prends rien, j'arrive directement au repas de midi. Ce repas de midi, je le fais volontairement copieux, mais light. Donc, copieux et light, ça va être, par exemple, à nouveau beaucoup de légumes pour l'effet de satiété, un petit peu de céréales et des protéines, plutôt riche en protéines, comme des œufs ou du tofu, des choses comme ça. Mais très light, mais en volume, pour avoir l'effet de satiété. Et comme ça, j'ai commencé à prendre les devants, il y aura le repas qui suivra l'excès qui sera hyper light, et en 24 heures, eh bien, j'aurai totalement rééquilibré. Et les personnes que je coach, eh bien, ont fait également l'expérience qu'avec un repas un petit peu light avant et très light après, eh bien, en 24 heures, 48 heures, grand maximum, elles ont récupéré leur poids d'avant le repas de fête, et en même temps, elles ont repris la perte de poids, elles ont perdu à nouveau 100 grammes, par exemple, en 48 heures. Et lorsqu'on prend l'habitude de le faire, eh bien, ça devient hyper facile à faire, c'est un automatisme. Et c'est le but, en fait, c'est de répéter les actions encore, 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 chaque fois que ça se présente, de façon à en faire une habitude. Et ensuite, on devient la victime de cette habitude. On le fait avec zéro effort, c'est naturel de le faire, le corps est d'accord, l'esprit est d'accord, tout le monde est d'accord, et ça se fait bien, ça se fait facilement, et c'est efficace. C'est important également de mettre au repos les organes digestifs suite à un excès. Voilà. Si vous le faites, vous allez voir, vous allez aller merveilleusement bien. Également, et ça, vous allez voir, c'est assez cool, si vous êtes dans une phase de perte de poids, et la phase de perte de poids, elle peut durer des semaines, des mois, tout dépend de combien de kilos vous avez à perdre. Si vous avez à perdre 10 kilos, bon, il va vous falloir peut-être 4 mois. Si vous avez 20 kilos, il faudra 6-8 mois, facile. Si vous avez 30 kilos, il vous faudra une bonne année pour perdre tout ça. Donc, c'est long. Et ce qui est important, c'est de régulièrement, et moi, je conseille une fois par semaine, même si on ne vous invite pas à un mariage, à une fête ou quoi que ce soit, c'est vous, volontairement, de rompre votre programme nutritionnel super sain, super équilibré, en mangeant plus gras, plus riche, plus copieux. Par exemple, vous pouvez manger une salade avec une pizza. En hiver, vous pouvez manger un peu de raclette, par exemple, avec une belle salade. Qu'importe, mais une fois par semaine, vous devez manger plus gras, plus copieux. Ça peut être un hamburger avec des frites. Alors, hamburger animal, hamburger végétarien, avec des frites. Vous pouvez boire un verre de vin, boire une bière, si vous voulez, boire un peu de soda avec. C'est un repas volontairement beaucoup plus riche, pas sain du tout, mais très très important. Très important, important pour deux choses. Important pour votre état psychique et émotionnel. Quand on a une alimentation contrôlée tous les jours, il y a un moment, on en a un petit peu marre. Il y a un peu de la lassitude, même si c'est bon, même si ce n'est pas un régime parce qu'on peut perdre du poids sans régime. C'est juste en mangeant plus de fruits, plus de légumes, plus d'aliments riches en éléments nutritifs, mais pauvres en calories. Ça peut être très bon, mais on aime bien quand même à un moment ou l'autre changer. Donc, ça fait du bien à l'esprit de pouvoir le faire. Et puis, également, c'est très bon pour votre métabolisme. En fait, votre corps, comme je vous l'ai souvent dit dans les podcasts, votre corps, c'est le résultat de l'évolution de l'espèce humaine durant plus de 300 000 ans. Et durant 300 000 ans, on a développé une aptitude qui est de s'adapter, s'adapter constamment aux circonstances. Et lorsque vous diminuez votre apport en calories de façon à pouvoir perdre du poids, eh bien, progressivement, votre corps va chercher à s'y adapter parce que perdre du poids encore, encore et encore, ça va mettre en danger la vie et votre corps n'est pas programmé pour ça. Et donc, il va chercher à s'adapter pour que le nombre de calories que vous apportez maintenant et qui vous faisait perdre du poids au début, eh bien, puisse vous satisfaire et ne plus générer la perte de poids. Lorsque vous faites un excès volontairement chaque semaine, que vous faites suivre cet excès par un excès inverse, eh bien, votre corps, votre intelligence intérieure perçoit que ça va. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas la famine, on ne risque pas de mourir, de perte de poids. Il arrive encore des repas hyper riches, hyper copieux. Et de fait, votre métabolisme va rester dynamique. Et de fait, vous allez pouvoir, semaine après semaine et mois après mois, perdre du poids. Ça, c'est très, très important à comprendre parce que beaucoup de personnes, généralement, font une alimentation hyper contrôlée qui génère une perte de poids rapide dans les premières semaines. Et puis, au bout de deux mois, trois mois, ces personnes perdent de moins en moins et puis ne perdent plus. Et lorsqu'elles ne perdent plus, elles ont deux possibilités. Soit elles craquent et elles reviennent à leur ancienne habitude. Elles se disent, mince, avec tous les efforts que je fais, ça ne paye pas, je ne perds pas de poids. Et de fait, elles remangent trop. Et de fait, elles vont reprendre du poids. Là, ça sera difficile ensuite à perdre du poids. Soit elles se disent, il faut que je me prive davantage. Et elles vont encore se limiter. Elles vont encore enlever un aliment, ce qui va surprendre l'organisme. La perte de poids va reprendre, mais le corps va chercher à nouveau à s'y adapter. Et au bout de deux mois, un mois, il n'y aura plus de perte de poids à nouveau. Et ces personnes seront à nouveau face à la même situation, même dilemme, craquer définitivement ou se priver encore un petit peu plus. Donc, ce qui est sage, c'est de prévoir volontairement qu'une fois par semaine, à un repas, on va se faire plaisir, on va manger plus gras, plus sucré, plus copieux, voire un petit peu plus alcoolisé. Mais sans trop, parce que l'alcool, c'est plus problématique en termes de calories, de ce que le corps sait faire avec, mais un petit peu plus riche. Et on fait suivre par un excès inverse, hyper light. Et là, vous allez voir, non seulement ça ne va pas bloquer votre perte de poids, mais elle va continuer jour après jour, semaine après semaine. Et vous allez vous faire plaisir émotionnellement. Et voilà, c'était mon coaching du jour. Vous êtes totalement autorisés à manger une fois par semaine plus gras, plus sucré, plus copieux, à condition d'avoir de la gratitude et à condition soit de l'anticiper un tout petit peu, soit en tout cas de faire un excès inverse tout de suite après. Vous aimez ces podcasts ? Eh bien, partagez-les avec vos amis, vos connaissances. Vous aimez ces podcasts ? Rendez-vous également sur notre site vita-nutrition.fr. Et pour terminer, sachez que si vous êtes un coach, si vous êtes un professionnel du bien-être, vous avez la possibilité, eh bien, soit de distribuer ces produits auprès de votre entourage, soit de faire ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire de les recommander à votre entourage. Je vous invite pour cela à nous retrouver sur le site vita-nutrition.fr, de passer par la boîte de dialogue et puis de nous envoyer un message. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite un merveilleux été. Prenez soin de vous et à très, très bientôt. Ciao, ciao !